Ils ne vont pas rester longtemps. Devant eux, l'eau est chargée de posidonie et sous leurs pieds en épaisseur, il y en a plus de deux mètres. Demi-tour donc pour ces passants. Un peu plus loin, sur la plage de Meria, la maison de Pia est submergée. Cette touriste italienne vient depuis des années, mais elle n'avait jamais vu ça. Quand je suis arrivée, mes amis avaient déjà nettoyé ce petit corridor pour pouvoir rentrer dans la maison. C'était impossible d'ouvrir la porte. Pour prendre le soleil, cela ne la gêne pas trop, mais pour se baigner, c'est une toute autre histoire. On ne peut pas rentrer dans l'eau par là. Là, tu vois les cailloux, mais il y a quelques jours, on ne voyait rien, c'était complètement marron, c'était plein. Le bain, on le prend plus loin. Tu vois là-bas, il reste une apparence de plage. Et en face de cette apparence de plage, le restaurant a perdu sa clientèle. 38 repas hier contre 120 en moyenne l'été dernier. Christophe Agostine y était à la Réunion ce matin, mais pour lui, le problème est ancien. C'est un problème qui date depuis la tempête Adriana du 29 octobre, qui nous a ramené une masse énorme de posidonie, je veux dire, sur le littoral. Et cette posidonie n'a pas été évacuée. Je pense qu'il aurait fallu à ce moment-là prendre des dispositions pour pouvoir enlever le surplus, en garder pour la protection des banquettes, pour la protection du littoral, pour le paquet d'érosion. Sans ta sévère, à Cagnane, la situation est moins impressionnante ailleurs, sur la côte est du Cap. Mais partout, la posidonie procure un peu de dégoût. Pourtant, elle est protégée et on sait pourquoi. Les banquettes de posidonie, elles ont un rôle majeur de stabilisation de la plage, de lutte, en tout cas d'atténuation de l'érosion, du maintien de ce qu'on appelle tout du système plage. Et ça, ce sont des faits scientifiques qu'on ne peut pas remettre en cause, même s'il y a une espèce de dichotomie entre tout ce qui est préservation du milieu marin et activité économique du territoire. Selon les plages, la création de couloirs d'accès à la mer annoncés à la Réunion est possible et facile. A mer, il y a trop étroite, il faudra prévoir des barges. Pour le mois d'août, c'est déjà trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !